sans que le peuple ne se lève. Où vous avez déjà vu ça ? Et c'est ce que mon peuple est en train d'attendre. C'est ce que mon peuple est en train d'attendre. Et quand il y a même des gens qui me disent Dieu va faire, Dieu va faire où ? Dieu vous a tout donné, Dieu vous a tout donné. Il vous a donné un sol béni, vous laissez les autres venir s'enrichir, vous laissez les autres venir se servir, vous n'êtes même pas capable de défendre ce que Dieu vous a donné, le sous-sol riche que Dieu vous a donné. Et vous attendez que ce Dieu-là vienne vous libérer ? On ne marche pas sur la tête là ? On ne marche pas sur la tête ? Franchement ? Vous attendez ? Dieu après vous avoir tout donné. Il vous a donné le pétrole, il vous a donné l'uranium, il vous a donné le cobalt, les diamants, l'or, le fer, le manganèse, le cuivre. Dieu vous a tout donné. Vous-même, vous ne savez pas vous imposer. Lorsque ton frère se lève pour dire que ce monsieur-là est méchant, il n'est pas bon. Ceux-là, ces multinationales-là ne sont pas bons. Toi, tu vas, tu l'assassines. Au profit de qui ? De l'oppresseur, de l'ennemi. Vous voulez mêler Dieu ? Dans ce genre de saleté ? Parce que vous êtes devenu faible, un peuple faible, un peuple de traite, un peuple de con, un peuple paroseux ? Vous êtes là toujours en train de clémenter la pitié et la bonté des autres ? Jusqu'en 2020 ? Tant qu'il n'y a pas l'eau et l'électricité, on a fait que vous trouvez ça normal ? Il y a des gens qui trouvent ça encore normal ? Alors que c'est chez nous qu'il y a l'uranium, alors que c'est chez nous qu'il y a le pétrole, alors que c'est chez nous qu'il y a l'or, le diamant et tout ? Il y a des gens qui trouvent ça encore normal ? Et là vous venez, vous commencez à pleurnicher sur Facebook ? Jusqu'à me faire monter l'adrénaline tellement il y avait trop de messages ? Vous attendez quoi ? Les Chinois, ils ont toujours vécu en autarcie. Chinatown, partout dans tous les pays là où tu passes. Chinatown, Chinatown, Chinatown. Ils ont le 13e arrondissement à Paris pour eux. Même chez nous en Afrique, ils sont là dans tout un bâtiment. Ils vivent toujours en autarcie. Les Chinois aiment les autres depuis quand ? Et pendant ce temps, ils sont venus. Ils achètent maintenant les maisons dans nos cités, dans nos pays, dans nos villes. Ils nous fabriquent les beignets. Vous voyez, tout le monde va là-bas. Mais pendant que son frère fait le beignet en face, il ne va pas, il va chez le Chinois. Il va chez le Chinois. Tu vas à Châteaurouge là, comme le Chinois fait le culot de banane à 1,5€. Son frère noir fait à 1,10€. Il va s'aligner chez le Chinois. C'est comme ça que vous les avez rendus riches. C'est comme ça que vous les avez rendus riches. Maintenant, aujourd'hui, qu'ils vous chient dessus, vous pleurez. Vous pleurez. Vous pleurez. Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive. Parce qu'on est capable, incapable de se faire respecter. Parce qu'on est incapable d'imposer le respect aux autres. Mais le respect doit être réciproque. Le respect doit être réciproque. Celui qui ne te respecte pas, tu n'as pas le droit de le respecter. Tu n'as pas le droit de le respecter. Allez encore insulter. Allez encore insulter. Tout ce qu'on fait, c'est s'insulter entre nous. Mais on ne sait pas se mettre ensemble. On ne sait pas faire bloc ensemble pour affronter nos oppresseurs. Pour affronter nos oppresseurs. Jusqu'à quand ? Peuple africain. Jusqu'à quand ? Sauras-tu endormi ? En train d'attendre un sauveur ? Il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est toi et moi. Lorsqu'on se mettra ensemble, on va dire stop à toutes ces conneries. On aime tout ce qui vient de l'étranger. L'Africain aime tout. Mais sauf ce qui est de chez lui. Aujourd'hui, on a une crise identitaire. On ne sait même plus qui nous sommes. On a tout fait pour nous faire des lavages de cerveau. On a rejeté tout ce qui est africain pour épouser ce qui vient de l'Occident. Résultat quoi ? On est là en tourneront. Depuis combien de siècles ? Depuis combien de siècles les Africains ont commencé à immigrer ici, dans ces pays-là ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé ? On leur consomme est ensemble. Qu'on se batte. Qu'on se batte. Qu'on chasse les marionnettes. Qu'on chasse ces gens-là. Qu'on fasse blocs ensemble. Qu'on souffre une bonne fois pour toutes. Même si, même temps qu'il y aura des morts, il n'y a jamais de révolution sans morts. Toute révolution, il y a toujours eu l'effusion du sang. Et vous, vous voulez faire la révolution sans le sang ? Qui est le sang qui va couler ? Vous avez déjà vu ça où ? Vous avez déjà vu ça où ? On est là en train de préserver nos vies, en même temps on veut être libre. Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que c'est possible ça ? Mes très chers frères africains, Moi, mon message de ce soir, arrêtez de pleurnicher. À un certain moment, il y en a ras de bol et il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Je me pose même la question, on a mis plein de choses de côté. On a mis nos vies de couple de côté. On a laissé tout de côté. Aujourd'hui, grâce au confinement, on essaie un peu de profiter de nos proches. On est là tous les jours dans les rues en France, en train de crier, en train de se battre pour redonner à l'Afrique sa dignité. Vous ne sortez pas. Mais entre-temps, le 28 février, vous étiez nombrés au concert de Fahni. Quand il s'agit de danser, c'est tous les Africains qui sortent. Quand il s'agit des conneries, c'est tous les Africains qui sortent. Mais quand ce sont des causes nobles, pour l'intérêt de notre chère mère, notre chère mère, Afrika, personne ne sort. Vous êtes qu'un peuple. Quel genre de peuple. Vous êtes un peuple encore normal. Est-ce que vous méritez vraiment qu'on s'habite sur votre sort ? Arrêtez de vous plaindre, mes très chers frères et sœurs d'Afrique. Arrêtez de vous plaindre. Tant qu'on ne va pas se lever, personne ne va nous respecter. Tant qu'on fait croire à ces gens-là que ce qu'ils nous donnent c'est plus précieux que ce qu'on a nous en Afrique, parce que tout simplement on a peur d'aller affronter ces gens-là et de se battre, de les foutre dehors, ces gens-là nous marcheront déçus. Ces gens-là vont continuer à nous maltraiter. Et la néocolonisation va continuer. On a commencé à manifester là pour non ou se foncez pas, non à l'écho. Vous étiez combien à sortir ? Combien à sortir ? Jusqu'aujourd'hui, on a encore des sœurs qui sont esclaves au Koweït. En plein XXIe siècle, en plein 2020, il y a encore des sœurs qui sont esclaves au Koweït, qui se font violenter, violer. Combien on parle ? Dès qu'on vous met une image, c'est la terre entière qui tremble, c'est la terre entière qui s'exprime. Mais il y a quoi de nouveau dans tout ça ? Il y a quoi de nouveau dans tout ça ? Il y a quoi de nouveau ? Les Africains sont malmenés partout, tous les jours, quelque part dans le monde. En Asie et dans le Proche-Orient, là-bas, partout, le Moyen-Orient. Même ici, en France, ils sont maltraités tous les jours. Quand tu vois comment on exploite nos sœurs dans les sociétés ici, dans les entreprises ici, à mes très chers frères et sœurs africains, les vends-nous. Moi, je ne ferai plus des vidéos. Voilà. Si on n'est pas capable de se lever, ça ne sert à rien qu'on fasse des vidéos, qu'on perde notre temps, notre énergie, notre souffle. Si c'est pour que ça finisse, demain, je me retrouve avec un AVC et mes enfants vont me perdre pendant ce temps. Vous, vos vies vont continuer. Willy Mandela, elle s'est battue. Elle s'est battue. Elle est partie. Elle n'a toujours pas vu la libération de l'Afrique. Et on en est toujours là. En train de dénoncer ce qu'ils ont dénoncé, eux. Et vous, ça ne vous choque pas. Vous êtes fiers de mettre sur ton profil la photo de Thomas Sankara. Tu n'es même pas capable de se battre pour ce pourquoi Thomas Sankara est assassiné. Et vous voulez quoi ? Qu'on vous plaigne. Qu'on vous plaigne. Qu'on vous fasse des bisous. Qu'on dise non, la France ne fait pas ça. Traitez bien les Africains dans les hôpitaux. Oui, on est en train de vous tuer. On est en train de préléver vos organes. Est-ce que vous voyez encore les dents d'organes dans ce pays ? Est-ce que vous voyez encore des campagnes de dents d'organes dans ce pays ? Est-ce que vous les voyez encore ? Et vous savez où est-ce qu'ils vont préléver vos dents ? Et où est-ce qu'ils vont préléver leurs dents d'organes ? Sur vous. Sur vos frères et sœurs. Vous voulez quoi ? Qu'on vous dise tout. Que je me retrouve sans emploi et vous allez continuer à travailler. Je ne vous dirai rien. Démerdez-vous. Lévez-vous. Lévez-vous et battons-nous. Lévez-vous et battons-nous. Vous qui me suivez depuis l'Afrique, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Y a-t-il pas des Chinois à côté de chez vous ? Y a-t-il pas des Chinois ? Hein ? En train de faire des beignets ? En train de faire des... Devant d'une manière encore... À Kishasa, il y en a plein. Maintenant, ils sont tentés d'enseigner même nos filles, nos gamines de 8, 9 ans. Et ils les abandonnent même avec des enfants. Parce que c'est honteux pour un Chinois d'avoir un enfant noir. Malgré tout ça, vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Mon message de ce jour, c'est ne pas pour vous caresser dans le sang sous poil. C'est pour vous... C'est pour vous donner une dose d'électrochoc. Et réveillez-vous de votre coma. Réveillez-vous de votre coma. Il faut qu'on libère l'Afrique. Il faut qu'on libère l'Afrique. Et les Chinois ne peuvent plus continuer à nous marcher dessus. Lévez-vous, sortez. Sortez de Facebook. Appelez vos parents. Chacun doit faire son devoir. Chacun doit faire son devoir. Si l'Afrique coule en toi, chacun doit appeler ses proches. Moi, j'ai déjà fait les miennes. Moi, je fais ce que je dis. J'ai déjà fait le mien. Oeil pour oeil, dent pour dent. Et à partir d'aujourd'hui, après le confinement, l'Africain qui ira encore dans un magasin chinois pour s'approvisionner, pour faire ses courses, qu'il sache qu'il sera maudit par nos ancêtres. Qu'il sera maudit par nos ancêtres. À un certain moment, si on a marre et ça suffit, qu'est-ce qui ne finit pas ? Qu'est-ce qui ne finit pas ? On va maintenant arrêter de pleurnicher. On va maintenant se lever. On va maintenant se lever. Femmes africaines, lévons-nous. Tant que nous, les femmes, on ne va pas se réapproprier notre rôle comme les Amazones de l'époque, les Kim Pavita, les... 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 enlèvons les faux-ongles, enlèvons les tissages. Mettons-nous maintenant la tenue de combat comme celle qu'avait Winnie Mandela. J'aime sa photo-là. Je vais vous la mettre. Allons maintenant au combat. Là où nos hommes ont failli, nous, on ne va pas faillir parce que c'est nous qui donnons la vie. Lévez-vous les femmes en Afrique là-bas. Lévez-nous vous. Lévez-vous. On ne va plus continuer à voir nos enfants mourir au Méditerranée et être maltraités par ces sales rats de Chine. Eux, ils nous traitent de rats. Ce sont eux les rats. Parce que hier, là, ils n'étaient rien. Ils sont venus gagner des martiens en Afrique. Aujourd'hui, ils sont devenus une puissance économique grâce à l'Afrique.